C'est de la tshuva cosmique. Je dis ça à vite fait pour ceux qui n'étaient pas là. En fait, le divin, quand il a créé le monde, le monde se trouve déconnecté de son échange et dès sa création, il y a un retour du divin dans son monde. Ce flux constant de la divinité vers ce monde, c'est la tshuva de Dieu. Cette tshuva, ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son chemin, ce qu'il entraîne, progression, améliorement, etc. Là, c'est la tshuva cosmique. Aujourd'hui, on va plus focaliser sur la tshuva de l'individu, car ce flux qui est universel et qui éclaire toutes les créatures, il s'avère qu'il rayonne aussi sur l'homme. Et quand ce flux arrive sur l'homme, ça suscite en lui des pensées d'améliorement, volonté de vouloir corriger toutes ces chutes, etc. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment la tshuva réussit à changer, a priori, rétroactivement, mon itinéraire, mon histoire. Parce que, si j'ai fauté, supposons que, Dieu nous plaise, j'ai assassiné quelqu'un il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui, j'ai énormément de remords, est-ce que, véritablement, ça va effacer ça de ma vie, et il s'avère que, rétroactivement, je n'ai jamais été un assassin ? Ou bien, tout simplement, c'est une sorte de thérapie pour avoir bonne conscience, et pour mieux se sentir dans sa peau, pour pouvoir mieux continuer dans notre vie. La question est claire, si les téléspectateurs veulent bien réagir, ça me ferait énormément plaisir. Parce que, là, je ne vois personne, je suppose que vous écoutez, mais, quand il n'y a pas de réaction, on ne sait pas où on en est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de donner une réponse ? Est-ce qu'à son avis, la tshuva change rétroactivement notre passé, ou bien c'est seulement, du point de vue subjectif, pour mieux me sentir dans ma peau ? On voit que Hava a mis sur la caméra, c'est ça pas mal. Il y a une réponse à donner, Hava ? Micro. Bien. Bonsoir, Rav. Je suis toujours un peu partagée, et j'ai toujours les deux côtés quand je réfléchis à ce sujet. Je pense que, une fois qu'on a, ça dépend de l'acte. Quand on a posé un acte, il y a des conséquences à cet acte. Par exemple, si on a tué quelqu'un, on ne va pas pouvoir le faire revivre, si on fait tshuva. On ne pourra pas revenir à la situation passée. L'acte, il a ses conséquences en lui-même. Maintenant, dans d'autres sujets, je pense que si on modifie quelque chose dans notre présence, dans notre façon d'être, de voir les choses et de raisonner, c'est pas que le passé se modifie, mais c'est notre appréhension du passé. Le passé n'aura plus autant d'impact sur nous. Donc, c'est une sorte de thérapie pour mieux survivre et mieux continuer à vivre. Mais de fait, la tshuva n'est pas effective, rétroactivement. Elle ne change pas la réalité de mon passé. Elle ne fait que mieux m'organiser pour ne pas avoir un trop lourd fardeau sur mon cœur et continuer de plus belle à vivre. C'est ce que vous dites. Et en plus, j'avais essayé de dire qu'il y a, selon les différents péchés, ça dépend s'il a assassiné quelqu'un. Donc, il y a d'autres personnes qui rentrent en compte. Sa femme, ses enfants, sa femme qui a souffert un veuvage, ses enfants, un orphelinat, etc. Mais si, par exemple, j'allumais la lumière sabbathe, j'ai fait du mal à personne, a priori. Donc, ça, peut-être que Dieu me fera une bonté et me l'effacera de mon passé. Et le seul problème, c'est que la Torah n'a pas fait de différence entre les fautes. La Torah dit que la tshuva change tout et efface tout. Non seulement change tout et efface tout, selon l'intensité de la tshuva et la grandeur de la tshuva, elle peut neutraliser les fautes ou plus encore les transformer en mérites. C'est-à-dire qu'une petite tshuva qui est motivée par la crainte du châtiment ne peut que neutraliser, comme si je n'avais rien fait, alors qu'une grande tshuva, qui est motivée par l'amour de Dieu, par une identification totale avec l'idéal divin dans ce monde, transforme les fautes en mérites. Je donote les frouillotes, dit Shazal. Donc, reste à comprendre comment ça marche. Maintenant, votre réponse explique parfaitement pourquoi l'égoïme n'y croit pas du tout à la tshuva. Et c'est la raison pour laquelle ils ont en fait un cirque. J'ai certainement eu l'occasion de voir des films sur l'église. Donc, on voit le pêcheur et le prêtre qui rentrent ensemble dans une armoire à deux portes, avec un paravent entre eux. Et voilà que le pêcheur dit, mon père, ben voilà, j'ai fauté cette faute. Il m'en fiche, alors vous paierez 500 euros pour l'église et ça se pardonnera. Mais une faute, une autre faute, j'ai trompé ma femme avec la voisine d'en face. Ouh là là, ça coûte beaucoup plus cher. 5000 euros et vous serez pardonné. Et ainsi de suite. Et donc, un chrétien moyen, avant de sortir le matin, il met la main dans la poche, il vérifie combien d'argent qu'il a dans la poche. C'est bon, j'ai un budget pour trois fautes aujourd'hui, après j'irai à l'église. Maintenant, pourquoi ils en sont arrivés à ce cirque ? Ben, d'Afka, à cause de cette question pertinente. Est-ce que véritablement est-il possible de changer rétroactivement notre passé ? Ou bien c'est encore une invention toute cousue par les juifs qui ne tiennent pas sur ses pieds. Donc là, Laura Fouk va nous expliquer, évidemment comme toute sa Torah fondée sur la Torah de la Kabbale, comment véritablement la Teshuvah change rétroactivement mon passé. C'est clair ? Donc, rentrons dans le texte. Alors, il est le Saman. Vous voyez le texte, il y a le petit point rouge. Ahavaya. Ahavaya, c'est l'existence. Pourquoi l'existence s'appelle Ahavaya ? Parce que tout existe par l'existence divine. Et Dieu s'appelle Yudke Vavke. Ahavaya, celui qui fait tout être. Tout ce qui existe, existe par le fait même que Dieu se trouve en lui. Donc, toute existence existe par l'existence divine. Donc, toute existence, dit l'Orav. Ahavaya, c'est l'abéchiriche de l'Adam. L'acte volontaire de l'homme. Et tout acte de l'homme est volontaire. Il n'y a pas de déterminisme. Tout ce que tu fais est le fruit de ta volonté la plus libre. Sa volonté constante. Réalise une chaîne dont les maillons ne pourraient jamais se séparer les uns des autres. Les trois maillons essentiels, donc on a dit. L'existence, qui n'est autre que le dévoilement de l'existence divine. L'acte libre de l'homme et sa volonté sont toujours liés l'un à l'autre. La volonté de l'homme est liée à ses actions. Même les actions du passé ne seront jamais déconnectées de l'essence même de notre vie. et de notre volonté à sa source. Et donc, puisque rien ne se déconnecte, la volonté a toujours cette possibilité, d'avoir un nouvel impact, aussi bien sur les actions du passé. J'explique d'abord qu'on continuera. De manière générale, les gens ont tendance à croire que l'homme progresse sur l'axe du temps durant sa vie et laisse derrière lui ses actions et il n'a plus aucun rapport avec eux. C'est comme si quelqu'un voyagait dans un train, sur des rails, et que durant son voyage, de temps à autre, par la fenêtre, il jette une valise et toutes sortes d'objets. Et voilà, maintenant qu'il se trouve 10 km en avant, il n'a plus aucun rapport avec ces objets qui sont parsemés sur son chemin. Donc, c'est comme ça que les gens, de manière générale, pensent. Une action que j'ai faite à 20 ans, je n'ai plus aucun rapport avec elle. « Grosse erreur », dit l'Orave. Il s'avère que l'homme draine avec lui toutes ses actions durant toute sa vie. Toutes ses actions sont partie intégrale de sa personnalité. Ta personnalité actuelle est la composante de tous tes comportements jusqu'à présent. Ils sont tous partie intégrale de ta personnalité et tu es toujours en relation avec eux par le biais de ta volonté qui les a fait vivre à l'époque et qui se trouve encore en toi. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui définit la valeur des actions. Est-ce qu'une action a une valeur intrinsèque ou bien la volonté, la pensée qu'on y insère, c'est elle qui lui donne sa couleur et sa valeur. Alors, voyons par exemple dans Il-Rochabat. On sait très bien que dans Il-Rochabat, il y a quatre niveaux de gravité en fonction de notre responsabilité. Le pire, c'est ce qu'ils appellent mesides. C'est-à-dire, de manière intentionnelle, j'agis, sachant que c'est Shabbat, sachant que c'est interdit et malgré tout, je fais la faute. Ça, c'est la pire. En dessous de cela, il y a ce qui s'appelle Shogeg. Shogeg, ça veut dire je ne savais pas que c'est Shabbat. Je pensais qu'on était dimanche. Ou bien je ne savais pas que ce comportement a été interdit. donc ma responsabilité est moindre. Plus bas que ça, il y a ce qui s'appelle Anous. Anous, ça veut dire que j'ai été contraint, violé par une tierce personne qui tient un revolver sur ma tente et qui me dit où tu allumes la lumière, où je te descends. Est-ce que je veux allumer la lumière ? Évidemment que oui. Je n'ai jamais autant voulu allumer la lumière. C'est ça qui va sauver ma vie. Mais cette volonté n'est pas une volonté libre. C'est une volonté contrainte par une cause extérieure. Donc, je suis exempté. Et il y a bien plus bas que cela qui s'appelle Mythe à sec. C'est quoi Mythe à sec ? C'est quelque chose dans lequel je n'ai aucune volonté, aucune responsabilité. Par exemple, j'ai un petit peu mal au dos, je m'étire et avec mon coude par mes gardes, j'appuie sur mon interrupteur et j'allume la lumière. Cet acte n'est pas du tout lié à moi parce qu'il n'est pas le fruit, l'expression de ma volonté. Et comme la Torah est ordonnée à ma personnalité et non pas à ce bout d'os qui est mon coude, donc je suis totalement irresponsable de cet acte, aucun châtiment, rien du tout. Donc on voit que l'importance et la couleur de l'acte dépend de la volonté qu'on y insère et non pas l'acte lui-même. Donc je redonne toujours le même exemple. Supposons qu'on voit un cliché, une main qui tient une pièce d'argent et qui la donne dans la main d'une autre personne. qu'est-ce que c'est ? On pourrait dire c'est de la plaidaka mais on peut dire aussi ces payés sont dus au à l'épicerie ou bien j'ai envie de vexer quelqu'un et je lui donne de l'argent en public. Donc exactement le même cliché, la même photo peut avoir trois niveaux différents selon ma volonté. Donc pour ainsi dire l'acte en tant que tel est totalement neutre totalement transparent la la couleur de l'acte dépend de ma volonté et de ma pensée. Maintenant tout le monde comprend très bien que concernant le présent et le futur évidemment que j'ai une emprise sur mes actions. Supposons que toute la nuit je pense et je médite comment demain je vais humilier mon ami en public. Donc je prépare déjà tout le stratagème jusqu'en histoire devant tout le monde je viendrai je lui jetterai une pièce dans la main avec des dents pour le vexer et voilà que le matin je me réveille j'ai un petit peu de remords sinon c'est pas sympa quand même je vais pas le vexer devant tout le monde donc je veux plus faire cela et je me dis si déjà j'avais consacré 50 séquelles ben je lui ai donné sa 50 séquelles mais seulement pas pour le vexer mais bien au contraire pour l'aider je sais qu'il est dans le besoin et je l'aime bien je vais lui donner sa 50 séquelles donc ce même acte exactement qui se fera aussi en public que je comptais faire pour lui causer du mal pour le vexer voilà qu'il a changé de couleur d'une avera il est passé en une mitzvah rien n'a changé dans l'acte tout ce qui a changé c'est la volonté donc ce qui donne l'importance de l'acte la valeur de l'acte c'est la volonté donc tout le monde comprend qu'on a une emprise sur nos actions dans le futur ce qu'on programme de faire projette de faire on peut changer de même dans le présent je m'apprête à cet instant même je vais jeter une pièce dans la main pour le vexer et jusqu'avant que la pièce lui tombe dans la main j'ai des remords et je regrette énormément et je change mon passé non je lui donne l'argent pour l'aider voilà un acte du présent même qui devait être une avera et se transforme en mitzvah qu'en est-il du passé ? et c'est là le secret de la déchouva je lui ai donné cette pièce de monnaie il y a une semaine devant tout le monde pour le vexer a priori je n'ai plus aucune emprise c'est foutu c'est dans le passé je ne peux pas remonter dans la machine à remonter le temps et me retrouver dans la même situation et changer la pensée a priori mais non pourquoi je pense de la manière parce que j'ai un axiome de base erronée qui dit que je progresse dans l'axe du temps et je n'ai plus aucun lien avec mes actions du passé mais ce n'est pas vrai dit Laura c'est constamment lié à toutes les actions du passé donc à tout moment donné tu peux retirer la volonté la pensée négative qui était dans ces actes en ayant des remords profonds et très sincères et y insérer une nouvelle pensée et c'est comme ça que cet acte va changer de couleur je vais donner un exemple tout simple niveau maternel mais excusez-moi mais ça est exactement énormément à comprendre on va dire comme ça durant toute ma vie je progresse et ça moncelle autour de moi toutes mes actions donc on va faire un triage mes actions positives sont des ballons verts et mes actions négatives sont des ballons rouges et je progresse en l'axe du temps et les ballons ça moncelle de plus en plus de plus en plus et je traîne comme ça des millions et des millions de ballons maintenant on va un petit peu améliorer la métaphore en fait il s'avère que ces ballons quand je les ai achetés au magasin ils étaient transparents ils n'avaient pas de couleur mais dans certains d'entre eux j'y ai inséré un gaz rouge et dans d'autres un gaz vert et c'est ça ce qui leur a donné la couleur mais à l'origine ils étaient totalement neutres ils étaient transparents et chaque ballon est relié à moi par un petit tuyau à tout moment donné je peux me retourner en arrière observer un ballon rouge c'est à dire un péché que j'ai fait comment on dit je suis en français insufflé insufflé le gaz rouge qui était en lui et soufflé du gaz vert le même ballon qui était une Avera je l'ai transformé en mitzvah donc évidemment quand on s'envers Dieu c'est plus facile quand on s'envers un homme c'est plus complexe parce que c'est bien beau que moi j'ai des remords mais lui il en a souffert donc il faut obtenir son pardon total et sincère donc je dois m'adresser à lui d'exprimer tout mon ma peine de l'avoir vexé et mes remords sincères et si c'est vraiment sincère le coeur palpique et pénètre le coeur de l'autre et il pardonnera de tout coeur et cette faute sera totalement effacée est-ce que c'est clair jusqu'à là on peut continuer c'est clair pas de question c'est bon regardez dans le texte on va reprendre un petit peu en arrière et continuer vous voyez le point rouge la volonté de l'homme est liée à ses actions sur non seulement les actions du présent et du futur mais encore les actions du passé en aucun cas ne sont déconnectés de l'essence même de ma vie et de ma volonté à sa source donc puisqu'à vrai dire rien ne se déconnecte la volonté de l'homme a la possibilité d'imprégner un nouvel aspect même sur les actions qui sont tâchées ceci est le secret de la teshuvah que Dieu a créé bien avant qu'il ait créé le monde donc il explique qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a élargi la force créative mentale psychologique spirituelle de l'homme en relation avec les actions et l'existence de manière qu'elle soit capable d'avoir une emprise aussi sur le passé ça veut dire alors que jusqu'à présent on pensait que l'emprise de mes pensées et de ma volonté sur mes actions n'ont un effet que sur le présent et que sur le futur donc c'est assez étroit Dieu a élargi cela même sur mes actions du passé Ravie une question oui est-ce que quand on parle de ça on parle dans ce monde-ci ou est-ce qu'on parle aussi des mondes qui sont imbriqués des autres mondes qu'on parle de quoi ? des romans ? quand on parle de la trouvaille des actions qu'on fait dans ce monde et qu'on peut revenir en arrière sur les actions du passé est-ce qu'on ne parle que dans que dans le contexte de ce monde ou est-ce que ça inclut tous les autres mondes ? vous voulez dire les autres les anciens des Gilgoulines ? non qu'on devrait faire des fautes ? non je veux dire les autres mondes il y a Asiya Bria tous les mondes qui sont connectés et quel rapport ils ont avec ma personnalité ? non c'est pas tant ma personnalité mais c'est que les actes qu'on fait ici ont aussi un impact si je mets les Gilgoulines par exemple les mauvais actes qu'on fait ont un effet destructif non seulement sur ma personnalité que sur ma famille que sur mon peuple que sur l'humanité que sur tout être dans ce monde et dans tous les mondes alors quand je fais Teshuvah toutes ces conséquences négatives ont été totalement annulées et même renversées qu'est-ce qu'il va expliquer ? regardez qu'on fait une faute on pourrait dire voilà et bien maintenant c'est dommage mon casé judiciaire n'est plus vierge et j'ai un X dans une des pages de ma vie et c'est tout ponctuellement j'ai fait une faute et arrivera le jour au monde céleste au jugement céleste et bien je devrais donner un décompte à Kadosh Baruch Hu pour moi je me suis comporté de la sorte et c'est une vision assez citrite superficielle qu'on comprend que la Torah n'est pas une religion Haseh Shalom mais qu'est la nature même de notre être ce sont les lois de vie de notre être donc quand tu fais une arvéra tu transgresses la volonté de Dieu tu transgresses ta propre nature et tu détruis ta nature donc chaque arvéra que tu as fait la arvéra elle est active c'est comme un poison que tu as avalé qui se propage dans ton sang et qui te détruit constamment c'est comme un cancer dont les cellules vont en se en se multipliant en devenir constante et dévore toute la nature tout péché que tu as fait est actif j'ai fait un péché il y a 20 ans ça fait 20 ans que ce poison se propage en moi et en train de me détruire à petit feu détruire ma famille détruire le peuple d'Israël détruire l'univers entier donc et tout le monde comme vous le disiez donc l'action négative fait boule de neige et entraîne môcheté mal perte destruction jusqu'à quand Colzman Sheloïd Bia Aratzon Alea Sivion Tadash tant que l'homme n'y a pas mis une nouvelle empreinte un nouvel impact un changement de volonté il dit Alea Aratzon Sivion Tadash par contre si dès à présent il insère à la place de cette volonté négative une volonté positive mais Gal Galeti Atzma Tobe Noam elle-même cette même action rétroactivement a fait boule de neige et a propagé du bien des délices et l'allégresse de Dieu et sa lumière dans le monde donc pour résumer vite fait on pense ce qui a été dit avant d'expliquer encore plus profondément vu que l'action de base est erronée c'est que les gens pensent qu'ils progressent sur l'axe du temps et laissent en arrière leurs actions donc a priori aucune possibilité de changer mon passé mais cet axiome est faux il s'avère que l'homme draine avec lui ses actions toute sa vie et que ses actions sont partie intégrale de sa personnalité et sont les composantes de sa personnalité actuelle et donc on est toujours lié par notre volonté à toutes nos actions et vu que l'importance de l'action c'est la volonté qui est c'est ça qui donne la couleur différente des actions car les actions elles-mêmes sont totalement neutres ce qui change l'importance de l'action c'est la volonté donc à tout moment donné je peux avoir un remords très sincère d'une volonté négative qui était dans une action qu'on dit un remords très sincère il ne s'agit pas seulement d'une déclaration extérieure comme le rabbin le dit dans mon réneboufim tous les choses dans l'émounah sont des choses qui se disent mais des choses qui sont gravées dans l'âme ça veut dire que je dois être dans une telle situation de peine de souffrance du mal que j'ai fait que j'implorerai Dieu si seulement tu pouvais me monter dans la machine et remonter le temps et me retrouver exactement dans la même situation je préférais mettre ma tête à la guillotine que faire cette action c'est une haine totale de ce comportement en aucun cas je le veux si tu ne le veux pas mais il ne t'appartient plus c'est plus toi tu n'as jamais assassiné ce bonhomme oui mais il est mort il est mort que moi je l'ai assassiné ou pas il est mort et sa femme est veuve et ses enfants sont orphelins en effet ça c'est inchangeable et de là on comprend quelque chose que la gravité du meurtre ce n'est pas le fait que lui soit mort mais que moi je sois un assassin le fait que lui soit mort il y a énormément de gens qui meurent tous les jours ça arrive qu'on meure dans ce monde là ça fait déjà 5777 ans que les gens meurent de manière constante et la catastrophe c'est que ma volonté et moi est allé à l'encontre de la volonté de Dieu et c'est ça qui entraîne destruction impureté mocheté et saleté dans ce monde le fait que lui soit mort c'est pas la pire des catastrophes et évidemment que quand je vais faire Tchouba il ne va pas se lever sur ses pieds et ça ne va pas changer l'histoire que sa femme n'a pas été veuve pendant 20 ans et que ses enfants n'ont pas été au fondant pendant 20 ans ça va seulement changer l'impact destructif que j'ai mis dans ce monde donc on comprend que c'est ça la catastrophe c'est ça la catastrophe et ça c'est changeable maintenant comment est-il possible de comprendre qu'il est possible de transformer le mal en bien c'est-à-dire maximum j'ai neutralisé c'est pas moi les chazal disent plus je reprends si c'est une Tchouba petite qui est motivée seulement par la crainte du châtiment donc en d'autres termes j'adhère pas totalement au bien je fais le bien par peur d'être puni mais à vrai dire je n'aime pas le bien j'aime ni Dieu ni son idéal mais j'ai pas le choix lui il est grand moi je suis petit j'ai pas intérêt à m'y frotter c'est déjà mieux que rien il y a des gens qui se comportent mal ils s'en foutent même du châtiment donc c'est un niveau de servir Dieu par la crainte du châtiment mais il n'y a pas une transformation de la personnalité tu as juste retiré ce mal par peur c'est ça donc cet axe est neutralisé mais si c'est une Tchouba qui résulte qui résulte d'une transformation totale de ma personnalité suite au fait que j'adhère totalement dès à présent à l'idéal divin je me sens totalement unifié avec cet idéal divin Ahava est la même valeur numérique que Echad je suis uni avec Dieu là ça transforme les péchés en mérites et c'est ça qu'on doit expliquer maintenant comment ça marche mais ça aussi c'est assez sympa expliqué ce qu'il me dit il faut savoir qu'en aucun cas on peut mettre un croche-patte à Kadosh Barok quoi qu'on fasse Dieu de toute manière s'en sert pour faire avancer le bien dans le monde l'objectif de l'histoire est bien clair et l'homme ne veut pas le changer de toute manière tout aboutira au bien en l'âme et toucan que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas le monde va en ce pareil il se parfait et aboutira finalement à un monde parfait et Dieu se sert de tout ce qui se passe dans ce monde pour faire avancer le monde vers le bien ça veut dire que même les choses les plus cruelles et les plus horribles qui se font ne réussissent pas à mettre un croche-patte au projet divin Dieu s'en sert de toute manière pour faire avancer le bien ça ne veut pas dire que pour autant on doit faire le mal ça c'est chelot on ne doit faire que le bien et s'écarter du mal et lutter contre le mal comment ça marche que Dieu s'en sert pour faire avancer le bien par exemple comme le vaccin on prend un petit bébé et quelques jours on le pique et qu'est-ce qu'on lui rend dans le corps dans le corps du poison et pourquoi on lui rend du poison ça va renforcer comment on appelle ça en français sa défense immunitaire immunitaire comme ça quand il rencontrera après cette maladie il sera déjà pris donc il s'avère que cet élément négatif qui est le vaccin qui est un poison à petite dose a renforcé les aspects positifs de cet organisme et est devenu plus grand et bien exactement dans la même manière Dieu se sert du mal quand il y a du mal qui se fait et bien ça met en effervescence dans le monde les forces du bien qui décident de lutter de plus belle contre le mal et ça renforce le bien dans le monde à longue échéance alors évidemment ceux qui font le mal pourraient dire finalement alors moi aussi j'ai contribué à faire avancer le bien alors Dieu tu vas me récompenser et bien non parce que toi ton intention était de détruire le monde donc tu y auras au diable le fait que Dieu s'en serve pour faire avancer le bien ça c'est une autre paire de marche je vais donner un exemple vous allez comprendre tout de suite comment ça marche il y a environ une trentaine d'années si je me souviens il y avait dans la clinsette un chaveur clinsette un député qui n'aimait pas tellement le fait qu'il y a des juifs qui s'installent en juillet Samarie parce qu'il était gauchiste extrémiste et il était pro-arabe il espérait voir au plus vite s'établir s'édifier un état palestinien en juillet Samarie ouais mais les juifs passaient tous les jours par Mallah pour arriver à Bethel pour arriver à Chilo et ils exprimaient parfaitement leur présence avec beaucoup de force donc ça on kikinait les arabes c'est vrai que les arabes leur jetaient des pierres sur les autobus mais malgré tout tous les jours les juifs passaient donc ils scarmouchaient les uns les autres et des fois ils leur renversaient leurs étalages et donc au fur et à mesure les arabes étaient plus ou moins opprimés par la présence juive massive constante tous les jours ce qui les désespérait et démoralisait d'arriver un jour à édifier un état palestinien en juillet Samarie donc ce député a eu une idée brillante il dit j'ai trouvé l'astuce et c'est comme ça qu'on va entourlever tout le monde sous prétexte de vouloir la sécurité des juifs qui habitent en juillet Samarie alors on va leur proposer de faire des routes contournantes les villages arabes comme ça ils seront pas assaillis par des pierres et des coups de balle etc. ils pourront arriver en toute sécurité à Bethel à Chilor et l'on morait etc. mais lui son intention était que les juifs arrêtent de passer par ces villages et que les arabes se retrouvent tous seuls et que faire la maison vont germer les aspirations nationales etc. ça c'était son projet à lui oui mais Dieu celui qui soutient dans le fier lui sourit et lui a d'autres projets qui fait avancer par l'intermédiaire même des crapauds et des lézards et des reptiles tous sont ses serviteurs de bonne volonté et de mauvaise volonté en fin de compte depuis qu'il y a eu ces routes qui contournent les villes arabes et bien les Mikashvim qu'on appelle vulgairement les colons ont triplé si à l'époque il y avait 100 000 aujourd'hui il y en a 300 000 évidemment parce qu'avant pour habiter à Bethel il fallait être super courageux il faut avoir des nerfs d'acier de savoir que tous les jours quand tu passes par un malade tu risques de te faire mitrailler de voir tes enfants chassiner devant tes yeux c'est pas donné à tout le monde donc la plus grande élite la plus forte et la plus courageuse est allée s'installer dans ces endroits là depuis qu'il y a les routes qui contournent il n'y a pas besoin d'être un super courageux il suffit d'être un demi courageux même un quart de courageux ou un dixième de courageux pour habiter là bas donc ça a multiplié les foules et on se retrouve à 300 350 000 bientôt 400 000 donc finalement ce bonhomme là qui a voulu contrecarrer le projet divin n'a fait que contribuer à l'avancement de ce projet divin de la réinstauration du peuple juif sur sa terre qui finalement va faire édifier le royaume d'Israël et qui va réparer tous les mondes un beau jour ce bonhomme arrivera à la fin de ses jours et après 120 ans arrivera au jugement céleste il verra du haut de son balcon l'itinéraire de sa vie il dira au bon Dieu mais cher bon Dieu regarde grâce à moi les juifs se sont inspirés en terre sainte c'est moi qui ai enclenché ce processus ben Dieu lui dira toi tu vas au diable parce que ton intention était négative le fait que moi je m'en suis servi pour faire avancer les choses c'est mon problème mais supposons que ce juif qui est encore vivant bas au rachem fasse teshuva ça veut dire il ne va pas changer les actes les routes ont été construites ça c'est insangable mais l'intention qu'il avait dans les actes qui était une intention négative destructive pour empêcher le bon développement de l'histoire ça il peut le regretter amoureusement c'est dire mais quel idiot j'étais au contraire je suis pour l'installation des juifs sur leur terre et je regrette amèrement cette pensée donc qu'est-ce qu'il a fait il s'est retourné il observe un de ses ballons rouges il en retire l'air rouge et il insère maintenant un air vert qui change la couleur de cette action ce qui fait que la trajectoire de l'histoire divine c'est une ligne lui il était allé dans une autre ligne qui bifurquait comment on dit qui divergeait de la trajectoire divine s'il fait teshuva maintenant une teshuva réelle par amour de Dieu par une identification totale avec le projet divin ce qui fait c'est que sa ligne va converger ou s'aligner avec la ligne divine donc les actes ne vont pas changer c'est juste les intentions qui vont changer donc de toute manière son acte de fait il a enclenché un processus positif donc l'acte il y est qu'est-ce qui manquait l'intention maintenant l'intention il insère dans cet acte donc tout existe il y a aussi bien l'acte que l'intention c'est une mitva et c'est ainsi que nos péchés du passé peuvent se transformer en mérite c'est clair ? c'est clair ça va donc on revient dans le texte donc l'action entraîne l'extruction mochtet etc tant qu'on n'y a pas mis un nouvel impact il y a les harazones qui vient de le tov par contre il met une nouvelle volonté positive on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres actes car de toute manière nos actes qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas ont engendré des choses positives par l'intervention divine donc ces actes eux-mêmes vont maintenant rétroactivement propager du bien dans mon être et dans tout mon entourage et dans l'univers entier maintenant il faut savoir que ceci est à double tranchant de la même manière que rétroactivement on peut changer le passé du mal au bien on peut aussi le changer du bien au mal supposons que quelqu'un était sadique toute sa vie toute sa vie il s'est investi à faire le bien à faire la vie de vote donner la vie de Dakar construire et répit toute sa vie il a investi tous ses fonds tout son argent toute son énergie pour des valeurs positives en dernière seconde avant de rendre son âme il dit ben mince alors j'ai perdu ma vie dans des chottises tous mes copains ils ont fait la vie ils sont bien marrés et moi j'ai perdu ma vie et mon argent et toutes mes énergies ont des vidéos qui ne servent à rien pas de problème comment on appelle ça la dernière volonté du mort quand on montre quelqu'un sur la potanche on écrit quelle est votre dernière volonté un verre de vin voir la reine d'Angleterre pas de problème si c'est ta volonté et ben on annule tout tout ce que tu as fait est annulé ça s'appelle tohé à la rishanot quelqu'un qui regrette tout ce qu'il a fait ben ça marche exactement de la même manière tous ces ballons qui étaient de couleur verte tu en sors l'air vert et tu rentres un air rouge ou bien tu les neutralises tout est amusé sauf c'est clair on continue on peut peut-être dire quand même on va rendre hommage à le docteur je me suis appelé déjà c'est un petit choix professeur Beno Gross il y a la traduction en français on va voir si il a bien traduit l'existence l'acte du choix d'un individu sa volonté permanente forme une grande chaîne dont aucun maillon ne peut jamais être séparé l'un de l'autre production parfaite le vouloir d'un homme est lié à ses actes même les actes du passé ne sont pas coupés de l'essence de la vie et du vouloir originel rien ne pouvant être tellement détaché le vouloir peut imposer une marque particulière même aux actions passées parfait c'est la traduction parfaite c'est le mystère de la teshuva que le saint béni soit-il rien que le monde le mystère j'aime pas tellement c'est un petit peu mystique le son il n'y a pas de traduction c'est dur de traduire en français c'est le mystère de la teshuva que le saint béni soit-il a créé avant de créer tout le monde cela signifie qu'il a étendu la puissance créatrice spirituelle de l'âme vitale par rapport aux actes et à l'existence au point de lui donner prise ou en prise également sur le passé la mauvaise action déploie son influence cause laideur et mal perte et destruction tant que la volonté ne lui impose pas une nouvelle marque une marque nouvelle dès que la volonté lui impose la marque du bien elle contribue elle-même au bien et à l'agrément à la joie de Dieu et à sa lumière c'est parfait vous n'avez pas besoin de cours il a tout dit ouais évidemment comme régime c'est pas mal continue piska on a encore un petit quart d'heure donc nos actions parlent dans l'âme qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a tout qu'il y a tout car en fait l'existence de la sainteté lui a permis d'exister s'apparaître et qu'il galuta à la poêle sa mise à l'oeuvre et une infinité une infinité de causes du plus haut de l'existence cachée qui a entraîné l'apparition de cette action qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire tout cela chaque action qu'on fait même la plus triviale avant qu'elle apparaisse dans ce monde il y a pas mal de monde qui ont devancé cette action par exemple je lève ma main elle ne s'est pas levée toute seule cette main a précédé à cela une pensée et il y a quelque chose qui a fait en sorte que je pense à cela et une autre chose qui a fait en sorte que je pense à quelque chose qui m'a fait penser à vouloir il y a tout un enseignement de causes à effet qui finalement apparaît dans ce monde par une action c'est pas que tout d'un coup un beau jour de mon matin je me lève et je vais donner de la sdaca à un pauvre ceci est le fruit de toutes sortes de compréhensions d'émotions de conceptions qui ont germé dans ma personnalité depuis ma plus tendre enfance qui ont forgé ma personnalité de manière que quand je rencontre quelqu'un dans la dépresse que je veuille bien donner cette pièce cette pièce n'est pas apparue tout d'un coup par un coup de foudre c'est le fruit d'un enseignement de causes qui vient du plus 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 haut la plus haute source de la sainteté qui tente toujours à apparaître dans ce monde et qui pousse l'existence entière pour apparaître et voilà finalement que cette action est apparue donc ce qu'on voit n'est que l'extrême du iceberg en dessous de l'eau il y a des kilomètres de profondeur toute action c'est qu'un seul donc toute action positive n'est que l'aboutissement d'un enseignement infini de causes qui ont emmené à cet événement ça c'est une manière de voir les choses qui est totalement réelle donc la cause première c'est la source de toute sainteté qui tend toujours qui pousse à se dévoiler dans ce monde et l'aboutissement c'est cette action voilà j'ai fait un sourire à quelqu'un j'ai donné une pièce d'argent j'ai mis un tépheline etc mais il s'avère qu'il y a aussi des répercussions de mon action qui remontent le courant et qui vont renforcer la source tout comme quand il y a une fleur qui apparaît dans ce monde cette fleur est conséquente à la racine qui fait monter la sève dans la tige et qui fait apparaître cette fleur donc on va dire la fleur est le fruit de toutes les causes qui est la source première et la racine mais une fois que la fleur a poussé il y a un processus inverse qui s'effectue par un effet de photosynthèse etc et la fleur elle-même va renforcer la racine qui va permettre de pousser d'autres fleurs comme la vache allait son petit et quand le veau tête sa maman ben les mamelles de la vache se remplissent encore plus de lait plus on exprime et plus la force la source se renforce dans ce processus c'est un processus cosmique dans tous les domaines de la vie ça marche comme ça plus on développe un potentiel plus ce potentiel va en s'enrichissant et c'est ainsi dans tous les mondes les plus spirituels et même dans les apparences les plus pragmatiques de ce monde donc tout ce qu'il dit regardez les actions ne seront pas seulement le fruit de l'âme mais les actions ont aussi un impact sur l'âme ils parlent dans l'âme ils influencent ils enrichissent l'âme toute action qui apparaît dans ce monde suite à un enchaînement qui prend sa source dans le bien dans le Kodesh de la même manière qu'elle découle de la source du Kodesh que l'existence du Kodesh a enclenché son apparition dans ce monde et qu'il galouta la poêle sa mise à l'oeuvre il y a une infinité de causes qui ont entraîné depuis la source la plus haute la plus enfuie pour que cette action puisse apparaître dans le monde réel Kaha de même une fois qu'elle a été mise à l'oeuvre elle renvoie la lumière à sa source elle renvoie les vagues en arrière et élargit l'action l'activité du Kodesh le Kodesh est renforcé il a plus de vigueur il aura encore plus d'expression dans ce monde grâce à l'action que j'ai faite c'est ce qu'on dit dans Tenu Rose l'Elohim donner de la force à Dieu nous des pijettes de Régnitou on va donner de la force à Dieu et bien oui en exprimant le divin dans ce monde on renforce la source divine et qui va donner encore plus d'expression et ça fait Boudonès c'est que ça que Mitzvah Gororet Mitzvah toute action positive que tu fais renforce la source de ces actions et cette source ouvrira encore des fleuves encore des ruisseaux et encore plus de biens apparaîtra dans ce monde elle a grandi de bas en haut il s'avère comme on l'a dit tout à l'heure ça aussi à double tranchant mais ou Ad-Din la FR ça aussi vrai pour le contraire toute action qui a une source corrompue pourrie on me dirait comment y a-t-il une source pourrie l'âme elle est toute pure mais jamais la l'âme que tu as donné en moi est toute pure pas seulement consulée actuellement elle est toute pure et toujours simple donc de quoi s'agit-il quand il parle d'une source pourrie esquinté abîmée c'est au niveau du roueur un échama qui est la vitalité divine la plus essentielle mais qui me survole qui est tellement grande qui très peu d'elle apparaît en moi elle est là en tout cas par contre le roueur qui est cette vitalité divine qui pénètre en moi et qui me donne cette capacité intellectuelle cette capacité d'abstraction elle peut être abîmée il suffit que j'ai subi des influences environnantes de civilisations négatives mais au fur et à mesure ça dévore les conceptions et ça les transforme par des conceptions négatives c'est comme ça que mon roueur devient de la mère on peut infecter le roueur si quelqu'un n'est pas lié avec une une fousière qu'une infusion de manière constante à la Torah une perfusion de manière constante à la Torah qui le dévore globalement de la volonté divine dans ce monde et bien qui le veuille ou qui le veuille pas il subit de manière constante des influences environnantes et toutes sortes de vent d'hérésie de méchanceté de cruauté qui parcourt ce monde pénètre sa personnalité et sans se rendre compte donne une nouvelle couleur à son roi et qui était tout vert qui devient tout rouge donc il se peut il dit arabe ou Adina et Fer il en est exactement de même pour le contraire toute action qui a une source esquintée abîmée de la même manière que cette source impure a engendré cette action c'est pas par hasard qu'un bonhomme se lève un jour et poignarde son voisin c'est parce qu'on germait en lui toutes sortes de conceptions totalement négatives depuis son enfance la littérature le cinéma tout ce qu'il a inculqué dans sa conscience qui rendent cet acte totalement positif et légitime selon les normes de la civilisation négative dans laquelle il vit en fait cette action vient dévoiler la pourriture qui se trouve au plus profond de son esprit qu'il a engendré et donc là aussi ça vient renforcer le mal c'est si jusqu'à là la possibilité de mal n'était que théorique maintenant qu'elle a appris elle s'est concrétisée elle devient pratique et il est encore plus près du mal et le mal est partie intégrale de sa personnalité encore plus que avant cette action ça renforce la source du mal et ceci entraînera encore du mal arvera goreur et arvera chaque fois que tu fais une arvera ça entraîne une autre arvera quand tu as fait une arvera c'est une fleur qui a poussé d'une racine pourrie et cette fleur va renforcer encore plus cette racine pourrie qui donnera naissance à d'autres d'autres épines pourries pas des fleurs des épines jusqu'à quand donc on pourrait dire c'est un cercle vicieux qui fait des boules de neige on pourra jamais l'arrêter jusqu'à ce que tu arrives à la déraciner l'homme qui est salite maître qui maîtrise ses actions qui ne se fait pas balotter par tous les vents sur sa volonté par la force grandiose de la teshuva c'est alors quand la teshuva grandit quand elle s'élève au niveau de l'amour de Dieu et pas seulement par la peur du châtiment le fixera ces mêmes actions dans la région du bien cette même action se transformera en une action positive et c'est pas seulement que ponctuellement il y a une action positive cette même action aura une influence et renversera le courant des vagues de bas en haut et ira renforcer la racine et changer la racine pourrie par une racine positive de la même manière exactement que les actions positives comme on a dit au début du texte que les actions positives renforcent la racine et donc font pousser d'autres fleurs positives cette action négative qui a été prise en main par la teshuva est transformée parce qu'on en a retiré la volonté négative et inséré une volonté positive devient elle-même une mixva elle aussi a une influence sur la source et va purifier la source et la transformer en source positive qui engendra de nouvelles fleurs positives donc encore une fois on va dire la traduction pour conclure un chien légible j'essayais quand même les actes les actes parlent à l'intérieur des âmes spirituelles toute action vertueuse se déploie suivant des étapes multiples à partir du bien du saint elle émane de la source de la sainteté car c'est à la présence de cette sainteté qu'elle doit son existence et sa manifestation effective infinie sont les causes qui dérivent de la hauteur cachée jusqu'à ce que cette action vertueuse parvienne à sa manifestation pratique similairement une fois qu'elle a émergé elle renvoie la lumière à Characine repousse les ombres en direction contraire j'ai dit les vagues c'est pareil élargit le champ d'action de la sainteté et élève à partir du bas vers le haut ce processus est identique en cas de conduite inverse toute action corrompue à sa source de même que la source impure est à cause de son émergence ainsi l'action corrompue reflète sa maladie à l'intérieur de l'esprit qui l'a façonné et ce il se casse qu'un homme maîtrise maître de ses actes et de sa volonté la détache de sa source grâce au grand pouvoir du repentir alors particulièrement par l'ascension du repentir puisqu'au niveau de l'amour elle s'établit à la demeure dans la profondeur du bien et oriente les zones de bas vers le haut comme dans le cas des actions vertueuses vers le bien parfait bonsoir on a fini pour aujourd'hui il y a des questions pas de questions il y a des questions avec plaisir microphone par chat je vous remercie beaucoup je suis vraiment passionnant et très très profond une vraie bonne préparation encore une étape encore un pas vers ces jours spéciaux de un petit peu alors merci à tous merci beaucoup et il y a le cours Ulpan avec Ayala Blum qui débute en ce moment pour ceux qui ne savent pas lire l'hébreu une société de lire l'hébreu dans un cours vous allez pouvoir lire l'hébreu et participer de façon beaucoup plus épanouie aux prières de Roshana et du Mithipour évidemment tout le reste je vous invite à passer là encore une fois évidemment pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu et voilà merci beaucoup et un bon soir et à bientôt sur l'île mode au revoir c'est super il y avait 10 personnes c'est ça progrès le Rambam elle seule n'était pas